Donc oui, aujourd'hui le programme c'est le suivant, on va jouer à Mario Kart, on va faire le tournoi Mario Kart de Ponce, parce que j'ai eu une subite envie d'y jouer, et ensuite on fait Amour Sucré, voilà. Pourquoi j'ai eu envie de faire le tournoi Mario Kart ? Merci à Croasis pour le 21ème mois d'abonnement, merci beaucoup. Parce que, hier, j'ai regardé le GP Explorer, qui a été organisé par Squeezie, du coup. Je crois que c'est suite à un donation goal, merci à Croasis pour le 21ème mois, merci beaucoup. Je crois que c'est suite à un donation goal du The Event, et alors moi j'y connais rien, donc je vais vraiment expliquer avec mes mots à moi. Surtout que, attention, je n'ai rien suivi de tout ça, en gros, j'ai rien suivi du GP Explorer, de la préparation du GP Explorer en fait. En gros, moi j'ai juste regardé l'événement hier, j'ai pas eu tout le background, juste comme je suis Dejna sur les réseaux, je voyais qu'elle faisait des trucs avec, ben, j'allais dire avec de la Formule 1, mais du coup c'est pas de la Formule 1, ce qu'ils ont fait c'est de la Formule 4. Mais j'ai vu qu'elle faisait du sport automobile, et qu'elle faisait des courses avec des gens, et je sais que Dejna, elle en a parlé sur sa chaîne YouTube, je sais qu'il y a eu des vidéos qui sont sorties en amont en fait, que moi j'ai pas regardées, et j'ai pas du tout le lore de tout ça, voilà. Merci Pierrot pour le huitième mois, merci beaucoup. Mais hier, je savais que ça allait être aujourd'hui l'événement final, et que toutes les équipes allaient se rassembler pour faire ce fameux GP, ce fameux Grand Prix, donc c'était incroyable. Je ne m'attendais à rien, parce qu'en fait je n'ai jamais regardé de Formule 1 de ma vie, un petit peu, parce que forcément moi j'étais de menton, et du coup il y a la Formule 1 de Monaco, merci Banelot pour le prime, il y a le Grand Prix de Monaco forcément, donc du coup t'es un petit peu au fait de tout ça quand t'es là-bas, mais franchement j'y connaissais pas grand chose dans tous les cas, et c'était vraiment une folie, genre j'essaye de vous trouver des images. J'ai regardé depuis le mat, en fait j'ai regardé hier toute la journée, jusqu'à la... Merci Pixel pour le troisième mois. Je suis pas allée voir le Grand Prix à Monaco, non. En vrai je suis vraiment une grosse noobie du sport, ça vous le savez sûrement, si vous étiez là, si vous êtes là souvent sur mes lives, mais le sport automobile c'est vraiment... Ah t'as regardé avec eux Yaya du coup le Grand Prix ? Et en fait j'étais vraiment prise par le truc quoi, c'était un truc de fou, genre... Donc du coup il y avait plusieurs équipes, je sais pas combien il y avait d'équipes en tout, je sais qu'il y avait notamment l'équipe de Domingo et Xari, et en fait chacun avait une écurie, donc avec un sponsor, Domingo et Xari par exemple, ils étaient sponso par quoi ? C'était pas par TCL ? Il y avait 11 équipes, 12 équipes ? 22 participants ? J'étais scotché devant mon écran, c'était incroyable, ah mais pareil. Bon alors désolé hein, j'ai pas du tout... Ah par cul, bravo, pardon. J'étais pas du tout... J'étais pas du tout au fait de plein de trucs, genre vraiment j'ai pas du tout regardé le background de l'émission d'hier, j'ai juste regardé l'émission d'hier en fait, et même moi qui suis pas du tout aficionado de Grand Prix, là j'ai trouvé que c'était fou, j'étais scotché. En fait comme j'avais le background des gens qui étaient là, genre en gros comme je connaissais P.A. et Xari, j'étais à fond derrière Dovj aussi, je savais qu'elle était très stressée, je la suivais beaucoup en story, je savais qu'elle était très stressée, que ça lui demandait beaucoup de prendre sur soi pour faire ce Grand Prix, et en plus de ça, elle subissait forcément la pression du t'es nulle parce que t'es une fille, et du coup elle était en mode j'ai trop pas envie de leur donner raison, ça me prend la tête, genre elle avait trop envie de se surpasser, et je la comprends à 100%, et du coup j'étais à fond derrière elle, il y avait aussi 4 subs, j'étais trop fière d'elle, enfin vraiment c'était génial, elle était méga forte et tout, voilà en grosse personnalité que moi je supportais forcément, parce que les autres, soit je les connaissais peu, soit je les connaissais pas du tout, genre d'ailleurs c'est pour ça que, vous savez j'ai tweeté, j'ai tweeté hier, j'ai dit, team de Juna Katsup, et en fait il y a des gens qui m'ont dit mais oui, et comment elle s'appelle ? Et Manon, il y a beaucoup de gens qui ont dit et Manon, alors en fait c'est pas du tout un tweet, enfin on dirait pas comme ça, mais c'est pas un tweet qui était censé mettre en avant toutes les meufs de l'event, c'était vraiment un tweet pour soutenir mes copines streameuses quoi, et du coup Manon je savais pas du tout qui c'était, enfin je la connaissais pas quoi, moi j'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout eu le background de l'émission, donc je sais pas, oui évidemment force à Manon aussi, mais que je connais pas, merci Nunali pour le prime, merci beaucoup, et ça nous a quand même donné des images iconiques, genre... Mais Katsup ? Ah vraiment, c'est Peach, c'est Pénélope Jolicoeur de... des fous du volant en fait. Non mais fin, j'adore en fait, elles étaient fabuleuses, genre Dejna avec ses faux ongles assortis à la couleur de sa voiture, elle me terminait, j'étais en mode mais je suis ultra fan, je suis ultra fan, et là vraiment, le parapluie rose avec la voiture et tout, mais putain, c'était parfait, et oui voyez Katsup, son écurie c'était PUBG mobile du coup, mais euh... mais ouais, merci Virdenshins pour le troisième mois, merci beaucoup, et... merci Moussaillon pour les deux ans, incroyable Moussa, merci beaucoup ! Donc ouais, j'étais tenue en haleine, j'avais envie d'en savoir plus, je voulais absolument savoir le classement final, moi Villebrequin, c'est une chaîne que je connais de nom, j'ai dû regarder une vidéo YouTube, la plus vue de leur chaîne une fois, mais voilà, j'étais quand même trop contente, parce que ils avaient l'air vraiment d'être au taquet, j'ai au final pris connaissance de plein de gens que je connais pas, avec cet événement, la prod était folle, d'Wagby est très fort dans son rôle, évidemment on dirait qu'il est vraiment né pour ça, et ensuite au cast, une fois que la course avait commencé, il y avait Kameto et Yanou, donc Code Jordan, et c'était un cast de folie, Kameto était en transe, genre il avait vraiment des phases, où c'était incroyable, je pense notamment à un moment, où il était en mode, parce que c'est les participants, et regardez ce qu'il y a, une prod de fou, des voitures ! j'étais en mode des voitures ! J'étais morte de rire dans mon canapé, ils étaient vraiment formidables, Yanou et Kamel, ils étaient vraiment très très forts, et Kamel m'a fait beaucoup beaucoup rire avec son cast, en fait ça se voit qu'il est tellement à fond dedans, genre vraiment quand il était en mode les voitures, genre je me suis dit, oh là là c'est énorme, à poils les bagnoles, c'est ça ? Et pareil, à un moment donné, il avait fait une envolée, une envolée lyrique, et genre il a fini, genre ça faisait, je sais pas, 30 secondes qu'il parlait, eh oui, parce que c'est comme ça, que se termine ce GP Explorer ! J'étais vraiment, j'étais vraiment, transcendée par le cast quoi, ils étaient incroyables, ils étaient incroyables, et genre juste Kamel me fait rire, parce qu'à chaque fois il a des mots, des phrases à des endroits qui sont hilarants, et Yanou, ouais en fait c'est ça, gros créateur de hype en gros, heureusement qu'ils étaient là aussi, pour maintenir en haleine, ceux qui s'y connaissent moins, et il a l'habitude de cast, oui, mais cast un grand prix, c'est autre chose, je pense, comme exercice, tu vois, et Kamel quand il demandait à tout le monde, de venir sur le live, il m'a fumé, oui oui, oui oui, et Yanou m'a vraiment beaucoup émue, lui il était très très ému, et il a lâché sa petite larme à la fin, je pense qu'il a vraiment vécu ça, comme une consécration, il est très très fan de sport, et plus précisément de sport automobile aussi forcément, et je pense que lui Yanou, il l'a vraiment vécu comme une consécration, quelque chose de très intense, et c'était formidable à voir en vrai, et pourtant j'aime pas le sport, et ça m'intéresse pas, et voilà, mais franchement c'était, c'était un très gros travail, et en plus de ça, ce qui était très bien, c'était que Kamel avait cette caution, créateur de hype, comme tu l'as assez bien dit, Nishibs dans le chat, et à côté de ça, Yanou, comme lui, il avait tous les tenants et aboutissants du grand prix, il expliquait des trucs, avec des mots très simples, quand nous on était complètement largués, par exemple, moi il y a quelque chose que je savais pas du tout, mais c'est parce que je m'étais pas renseignée non plus sur le sujet, attention, je savais pas qu'en fait, quand tu fais de la formule 1, bon là c'était de la formule 4, mais c'est déjà un truc incroyable, mais en fait, quand tu dépasses quelqu'un, t'as des règles, t'es pas censé, en gros tu perds des points, je crois, dites-moi le contraire si je me trompe, bon je sais grosso modo, merci Poukett pour le 7ème mois, mais grosso modo, tu perds des points, si tu dépasses mal quelqu'un, ou si tu entraves sa course à lui, genre quand tu dépasses quelqu'un, t'es pas censé le gêner, si tu le gênes, si tu le gênes, tu tires une balle dans le pied, et tu perds des points, d'après ce que j'ai compris, tu peux être pénalisé, il y a des pénalités, voilà, du coup il l'expliquait ça super bien, et j'ai appris plein de choses, et franchement j'étais trop à fond, je pensais pas que j'allais être à ce point à fond, et limite je me suis dit, mais quand tout ça s'est arrêté, je me suis dit, waouh, ça fait un énorme vide, ça fait depuis mars, qu'ils sont tous sur le dossier, là maintenant ça m'a donné qu'une envie, c'est de regarder tout le background de l'event en fait. Merci au sens Bastiane pour le 20ème mois, merci beaucoup. Record battu sur Twitch, évidemment, du nombre de viewers, puisqu'on a atteint le million, et c'est incroyable, et moi je suis juste dégoûtée aussi pour Xari, qui est super fort, et franchement je le voyais vraiment très très haut dans la course, mais il a fait une sortie, je crois, et du coup, il n'a pas réussi à revenir sur la course. Ça, c'est pas très ratus. Il a eu une altercation avec Pierre, je crois qu'il s'appelle, c'est ça ? Et du coup, j'étais dégoûtée. Merci canton plume. Oh bah t'as réussi. Merci beaucoup pour le 2ème mois canton plume. Oui c'est ça, voilà. Désolée, du coup les autres, c'est pas du tout irrespectueux, c'est juste que je les connais vraiment pas. Là ça m'a donné envie de me renseigner, notamment il y a cette vidéo de Doge, où elle explique son parcours, etc. Je crois que c'était vraiment un événement qui était très stressant. Pour elle, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, j'ai qu'une envie, c'est de me retaper toutes les vidéos, pour avoir tout le background et le lore maintenant quoi, depuis mars quoi. À cause de Xari, Pierre n'a pas fini. Ouais, c'est ça, oui, à cause de Xari, bien sûr. En vrai, je suis trop deg. Je suis trop trop deg. j'étais trop triste pour Xari parce qu'il est tellement fort. C'est pas très ratus. Merci Nawash pour le onzième mois. Merci beaucoup. Pour le coup, oui. Non mais... Il a mal pris un virage, Pierre n'a pas su éviter. En même temps, ça aurait été très difficile de l'éviter et comme ils se sont rentrés dedans et la vitesse à laquelle ils vont est au max, ils n'ont pas pu redémarrer. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Mais voilà, ça arrive quoi. C'est pas... Mais c'est trop dommage. C'est trop dommage. Ça dégoûte. C'est trop trop dommage. Le crash de Joyka aussi. Ouais, mais c'était le matin. Mais tu vois... Bon alors, je peux pas me prononcer au nom de... à la place de Joyka non plus parce que je le connais pas et que je sais pas du tout comment il a vécu ça mais le matin, pendant l'entraînement, Joyka a eu un accident et du coup, oui, mais il a pas fait exprès de se mettre en travers. Pas de blessé, ouais, heureusement, heureusement. C'est ça, c'est un fait de course. Exactement, je suis d'accord avec Little Sunfloor. C'est un fait de course quoi. Pour moi, c'est de la faute de personne. C'est... Cheat happens. Genre, juste c'est tombé sur eux, ça dégoûte. Enfin, moi c'est tombé sur Xari que je supportais de ouf, forcément. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je disais ? Non, non, non. Oui, Joyka que je connais pas. Le matin, il a eu un petit accident et au final, il s'est pas blessé, etc. Mais sa voiture, elle a pris cher, ils ont dû la réparer, les mécanos, etc. Et en fait, du coup, tout pendant la course, il était vachement derrière Joyka et moi, j'arrêtais pas de dire. J'arrêtais pas de dire. Je suis sûre qu'il est trauma genre de l'accident de ce matin quoi. Genre, je pense que ça doit être super dur quand t'as eu un accident le matin même et que tu reprends la course l'après-midi et genre, tu dois pas du tout être dans ton état normal au volant quoi. Tu vois, genre, bon, je raconte, je fais un parallèle avec mon expérience mais c'est un parallèle de merde parce que c'est incomparable et que moi, je fais pas de F4 et je fais pas de Grand Prix mais c'est un parallèle de merde ce que je vais dire mais genre, j'ai eu un accident en quad quand j'avais 16 ans et je me suis fait traîner sur plusieurs mètres sur la plage. J'ai eu toute une brûlure comme ça sur le côté, etc. Et ça a été dur de remonter sur un quad après, tu vois, alors que c'était incomparable face à ce que Joyka a vécu, tu vois, genre, dans le sens où moi, j'ai dû remonter sur un quad peut-être des semaines après et c'était rien comparé à la peur qu'il a dû avoir évidemment mais du coup, je me rappelle de la fois d'après où j'ai dû monter sur un quad et où j'étais en mode wow, là, c'est pas fun et genre, j'y pense quoi, tu vois, j'y pense au fait de... En fait, t'es tout le temps en train de te projeter et tu te dis là, à tout moment, ça part en couille et je me retourne ou voilà quoi. Donc, du coup, j'imagine même pas et je pense, après, je sais pas parce que je suis pas dans sa tête, peut-être qu'il pourra le dire, peut-être qu'il aura l'occasion de le dire mais je pense que... Je pense que ça a dû vraiment mener à mal la suite de sa course et qu'il a dû être mal à cause de ça après, quoi, tu vois. Je pense. Ça fait très peur sur le moment, c'est certain, mais oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, ouais, ouais, c'est sûr, je pense que, bah, il a forcément, pour moi, il a forcément sous-performé à cause de ça, tu vois. Ah, il l'a dit ? Ok. Ouais, ouais, je parle de Joyka, c'est ça, lasagne. Je parle de Joyka. Mais franchement, c'était... Il a dû être mal, mais il a tellement eu le courage de remonter, c'est vrai. En même temps, à sa place, bon après, je sais pas, tu vois, ça se trouve, on sait jamais, à la place de... Quand on dit, à sa place, j'aurais fait ça, tu vois, on sait jamais vraiment, on peut jamais vraiment savoir, mais à sa place, je pense que je l'aurais refait aussi, tu vois. j'étais en mode, non mais là, j'ai pas fait tout ça depuis mars, pour rien, genre vas-y go, fuck it, tisser, genre, mais en même temps, il a eu vraiment beaucoup de courage de remonter dans la voiture et de faire quand même la course. Il avait l'air secoué en interview après le crash, il y a de quoi en même temps, il y a de quoi de ouf quoi. Et les mécanos ont été très très forts pour avoir remis la voiture sur pied, c'est assez impressionnant, ouais. Son accident était bien flippant, il a choqué un peu tout le monde. Ouais, je l'ai pas vu moi, je peux me l'honi, mais... Mais ouais, ça devait être vraiment flippant quoi. Tu l'as regardé du début à la fin ? Non. En gros, j'ai regardé la course, du début jusqu'à la fin, j'étais vraiment... Je m'attendais pas à ça, mais j'étais vraiment sur mon canapé, j'étais en haleine, tu vois. Genre, même que je voyais les tours défiler et j'étais en mode, j'ai pas envie que ça se termine, c'est trop bien. Au début, j'étais même en mode, est-ce qu'il va y avoir une deuxième course ? Merci Raccoon pour le 11e mois. Et du coup, le live était on depuis quoi ? 9h du mat', un truc comme ça. Et du coup, toute la matinée, plus le midi, de temps en temps, je regardais un petit peu, je l'avais en fond, tu vois, je l'avais en fond. ça c'est sûr et j'étais trop impressionnée. Et franchement, je suis trop fière aussi de Doj, je suis trop fière de Dojna parce que je sais que ça a été dur pour elle, que c'était pas simple et elle voulait pas finir dernière et elle n'a pas fini dernière et si elle avait pas eu son... Elle s'envolait en fait et si elle avait pas eu sa petite sortie de route là, elle aurait encore plus performé, je pense qu'elle peut vraiment être fière d'elle. Elle peut être vraiment fière d'elle. Trop forte. J'ai vu ta story avec Dojna, je me demandais si vous aviez des projets de prévu. On n'a rien dans les pipes. On n'a rien dans les tuyaux avec Dojna mais je pense que s'il y a un prochain... Comment ça s'appelle ? Dark Pictures ? Je sais pas s'il y en a un qui est annoncé prochainement. Normalement, c'est quoi ? C'est un par an. Je le ferai avec Doj, je pense, ouais. Ouais, ouais. Le tournoi commence dans 12 minutes. Ça marche, French Shuffle Puffy. Mais... Salut Axel. Hop. Mais oui, oui. Oui, je pense qu'on avait déjà fait le Dark Pictures. On avait fait un Dark Pictures ensemble, donc c'est possible qu'on fasse le prochain toutes les deux également. Je viens de capter que mes lunettes... Ah oui, je les ai oubliées sur ma table. Je vais faire un tweet très rapide. En fait, je vous explique pour ceux qui viennent pour Amour Sucré. Ça arrive juste après le tournoi Mario Kart de Ponce qui a lieu tous les dimanches à 15h. Voilà, la semaine dernière, j'ai fait un super résultat. j'ai battu mon PB. Mon personal best, mon record. Et du coup, je compte bien... Je compte bien essayer de performer tout autant, même si en vrai, l'année dernière... Enfin, la semaine dernière, c'était... C'était une belle perf. J'ai peur de pas réussir à faire mieux. Parce que vraiment, on s'était gavés. En plus, on était beaucoup tombés sur des maps que j'adore comme Mood City, etc. Ah oui, c'était pas la semaine dernière. C'était il y a deux semaines. T'as raison, Valéras. T'as raison, t'as raison. Donc, tournoi des fleurs, puis amour sucré. Quelle journée de folie. Mais en vrai, ouais, j'étais vraiment dégoûtée pour... J'étais dégoûtée pour Xari que j'étais vraiment... J'étais vraiment... À fond derrière lui, et... Je pense qu'il a dû avoir le somme, putain. Il a vraiment dû avoir le somme. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment maintenant ou jamais quand c'est qu'une course et tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je voyais les tours défiler, tu dois te dire mais je veux pas que ça s'arrête, quoi. Et d'ailleurs, je pensais à un truc aussi. Je me suis dit, ça doit être pas simple après réflexion. Ça doit pas être simple une fois que t'es dedans, de te dire... Attends, je suis combien tième, là ? Non ? Vous en pensez quoi ? Genre, tu sais, genre t'as dépassé 3-4 voitures et tu te dis quoi ? Je dois être 17, 18ème, putain, où est-ce que j'en suis ? Ou genre, il reste combien de tours ? Té ? Il reste combien de tours ? Genre, moi dans le doute, je continue, tu vois ? Ou alors, ils ont des oreillettes ? Je sais pas, je me suis posé des questions. Ils ont leur équipe par oreillettes. Ok, ok, ok. Tournoi des fleurs puis amour sucré, quelle journée de folie. Non, ils avaient pas d'oreillettes ? Ah, bon, on ne sait pas. Tenez, le lien du tweet si vous voulez le partager. Hier, ils n'avaient pas les oreillettes ? Pas d'oreillettes en F4. Ah, d'accord ! Mais du coup, c'est un peu le YOLO, quoi. C'est en mode, tu vois, Doge, elle fait 4 dépassements. Elle est en mode, waouh, ok, donc là, je devrais être... Enfin, tu vois, c'est que ça, en gros. Par contre, c'est un truc de fou. La pression que tu as, quoi. La pression que tu as, tu dois être tout le temps méga stressée. Franchement,